salut les filles alors aujourd'hui je vous propose un maquillage glamour pour le nouvel an donc il sera autant chargé sur les yeux que sur les lèvres parce que je me dis que c'est la seule occasion dans l'année où on peut se lâcher donc j'en ai profité donc vous savez dans des tons un peu doré pailleté et les lèvres assez assez intense et vibrante donc j'espère que d'apprécié ce tutoriel et je vous espère à la suite alors je vais commencer par ma base de teint je veux l'appliquer aux doigts sur le visage sur les zones qui ont tendance à briller au cours de la journée donc les joues le front le menton donc ça va permettre aux fontains de tenir plus longtemps et de prolonger sa durée et sa tenue je pose ensuite mon fond de teint donc je vais utiliser un fond de teint au fini mat il est suffisamment courant en tout cas je l'apprécie beaucoup parce qu'il tombe le bien mes imperfections il ilifie bien mon teint qui est quand même assez terme donc je l'apprécie beaucoup lorsque lorsque je vais à des grandes occasions je trouve que c'est le fond de teint adéquat donc je l'applique avec un pinceau biseauté c'est un pinceau que j'ai trouvé sur ebay et vraiment je l'adore ça va faire un an que vous le possède et je ne peux plus m'en passer donc je vous le recommande voilà donc je vais l'appliquer sur les joues le menton le fond l'estomper en partant de l'intérieur et en étirant vers l'extérieur et ne pas négliger le cou les oreilles pour bien fond de la matière et pas avoir de démarche passion avec le coup on passe à la coupe de l'anti cernes donc je vais utiliser un anti cernes au fini mat qui va tenir en toute la journée et qui est assez couvrant donc je vais l'utiliser sous la paupière parce que ce sont des zones un peu ternes sur mon visage sur le coin du nez et sur la commissière des lèvres également je vais l'appliquer avec un pinceau en forme de cône donc c'est un pinceau de la même marque que le pinceau de tout à l'heure je vais tapoter pour bien appliquer la matière pour bien la poser sans l'estomper pour garder un peu de couvrance et ensuite je vais l'estomper en redescendant vers la joue même chose pour le nez et pour les lèvres 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Et pour fixer mon teint et l'anti-cerne, je vais utiliser ma poudre de finition. Donc je vais prendre un pinceau en poudre au ligue. Et cette fois-ci, je ne vais pas tapoter la poudre, je vais juste la balayer pour avoir quelque chose de plus léger que d'habitude. Parce qu'en général, j'utilise celui de fixe-poudre. Mais là, je veux quelque chose d'un peu moins épais, sans doute moins couvrant, mais plus facile à porter en journée et en soirée. On passe aux sourcils. Donc je vais utiliser un gel liner dont j'ai modifié l'utilisation. Je vais l'utiliser pour définir mes sourcils. Donc je vais utiliser un pinceau biseauté en poil synthétique. Et je vais repasser pour donner plus d'intensité à mon sourcil naturel qui est quand même assez fin. En ce moment, parce que j'ai un peu trop épilé, mais bon, c'est pas grave, Dieu merci, ça repousse. Donc je vais juste repasser par-dessus, voilà, pour les rendre un peu plus volumineux et plus visibles. Je vais ensuite utiliser un gel pour fixer mes sourcils pour qu'ils ne bougent pas au cours de la journée et de la soirée. Pour davantage les définir, je vais utiliser un petit pinceau plat et un peu d'anti-cerne de la même couleur que ma verra sur moi est légèrement plus claire. Et je vais l'appliquer sous les sourcils pour que l'enduit soit un peu plus net. On passe aux paupières. Donc tout d'abord, je vais utiliser ma base paupière. Donc c'est une base qui sert à faire tenir les paillettes, mais je l'utilise également pour mes fards poudre. Je la trouve tout au sens efficace. Donc là, aujourd'hui, je vais l'utiliser sur toute la paupière et au ras de cils inférieur. Et je vais surtout bien l'estomber étant donné que la texture est vraiment très collante. Donc il faut faire très attention. Alors tout d'abord, je vais utiliser un pigment. Donc c'est un pigment qui va servir de fard à paupières. Donc je vais l'appliquer sur la plate soncilière pour donner un peu de luminosité. Donc la teinte est un peu ivoire avec des roches flé nagrées. Je la trouve super jolie. Et je le tapote avec un pinceau plat pour bien l'estomper, pour que le rendu soit bien flouté. Je vais tout d'abord utiliser un fard marron clair, étant donné que je vais faire un smoky. Donc le marron clair, je vais l'appliquer dans le creux large avec un pinceau gouroum. Et je vais l'estomper en faisant des va-et-vient et des jostes circulaires pour bien étirer la matière. Et pour que le rendu soit encore une fois bien flouté. Ensuite je vais utiliser un brin encore plus foncé. Donc je vais l'appliquer dans le coin externe avec un pinceau gouroum encore une fois. Et je vais partir du coin externe en revenant vers le milieu de la poupière, en faisant un espèce de V pour bien fondre le fard. Et pour qu'il se lie plus facilement au fard que je vais poser par la suite. Donc ce fard foncé va permettre à mon regard d'être plus profond, de donner plus de relief et créer cette espèce de smoky. Et je vais réappliquer le même fard au ras de cil inférieur en partant du coin externe et en revenant vers le milieu avec un petit pinceau crayon. Donc ça va permettre de donner encore plus d'intensité et ça va donner un effet un peu plus mystérieux au regard. Je pose ensuite encore une fois ma basse paupière. Donc là je vais juste la poser au centre. Et par dessus je pose mon pigment. Donc c'est un espèce de doré cuivré vraiment magnifique. Je ne possède pas de pigments aussi jolis. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat en le tapotant. Surtout pas le balayer sinon toute la matière va tomber sur mes joues. Vous allez voir ça va être une vraie galère. D'ailleurs dans ce matériel j'en ai pas mal qui sont tombés sur mes joues. Donc il faut faire vraiment attention. Donc vous tapotez le plus possible pour éviter trop de chutes. Je vais reproduire les mêmes gestes avec un fard noir mat. Je vais l'appliquer au même endroit que le fard brun de tout à l'heure avec le même pinceau boum. Donc je vais partir du coin externe en revenant vers le milieu de la paupière. Sur la paupière supérieure. Et même chose sur le racine inférieur avec le petit passe au crayon. Je pars du coin externe et je reviens vers le milieu du racine. Et je réapplique mon big band dans le coin interne. Donc je pars du coin interne et je reviens vers le milieu pour le glier au fard noir. J'applique ensuite mon liner liquide. Donc pour la seule et bonne raison c'est que les liners liquides je trouve qu'ils adhèrent mieux sur une surface type paillettes. Parce qu'avec des liners gel je trouve que ça adhère moins bien et les paillettes vont partir. Donc voilà en général je préfère utiliser un liner liquide pour ce genre de texture. Et donc j'ai pas mal étiré dans le coin interne et dans le coin externe le liner pour avoir un effet plutôt libanais. Enfin un peu plus un peu plus oeil de chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'enlève ensuite les résidus de paillettes avec du scotch c'est super efficace. Pour la muqueuse je vais utiliser un gel liner noir donc il est waterproof. Donc je vais pas trop le mettre dans la muqueuse mais surtout sur le bord de la muqueuse pour éviter les irritations. Donc je pars du coin externe et je reviens vers le milieu et vers le coin interne. J'applique ensuite du mascara sur les cils supérieurs et inférieurs parce que je vais appliquer des faux cils par la suite. Donc il faut bien préparer ces cils au préalable. J'applique ensuite des faux cils super intense et assez long donc ils sont parfaits pour l'occasion. Je pose un blush plutôt rouge et assez intense pour donner un effet un peu plus travaillé, un peu moins terme à mon visage. Donc je l'applique sur le bombé de mes joues. Pour donner plus de structure à mon visage je vais utiliser un fard marron plus foncé que ma carnation. Donc la texture est mat donc je vais l'appliquer avec un pinceau de poudre. Donc je vais faire la petite bouche boisson pour bien l'appliquer dans le creux. Et je vais bien l'estomper. Je vais réutiliser mon pigment et je vais l'appliquer sur le bombé de ma joue parce qu'il a un effet assez lumineux avec des petits reflets un peu rosés. Je trouve que c'est un très joli highlighter sur peau noir. Donc je vais l'appliquer de manière assez légère, je ne veux pas trop trop doser. Je vais utiliser un tout petit pinceau yeux. Donc ça va me permettre une application un peu plus précise et plus légère. On passe aux lèvres. Donc je vais tout d'abord faire le contour et le remplir avec un crayon rosé, rouge, enfin brûle rosé. Donc il est super joli. Donc je vais prendre mon temps et je vais remplir en m'appliquant. Merci. 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 J'applique ensuite une encre à lèvres rouge bordeaux. Donc c'est mon encre à lèvres préférée cette année. Donc j'ai choisi d'utiliser une encre à lèvres rouge et non pas prune comme le crayon parce que je voulais donner un effet un peu plus framboise à mes lèvres. Donc voilà, combinez les deux, je trouve que le rendu est vraiment très très joli. Merci. 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 L'année prochaine. Je vous fais de gros bisous et passez les goûtes fêtes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.